bonjour je vais te faire une petite démonstration pratique de final final c'est un super logiciel d'édition de partition qui fait pas que ça pas que l'édition de partition j'utilise tous les jours et je vais te montrer que ça peut vraiment être intéressant pour toi tu peux vraiment t'en servir également donc voilà comment ça se présente donc tu peux créer de la musique tu vois alors tu as plein de choses que tu peux faire avec ça tu peux même créer des exercices si tu es enseignant c'est mon cas évidemment donc c'est ce que temps en temps je fais ça mais c'est pas ce que j'utilise le plus ce que j'utilise le plus c'est le créateur de partition donc toi tu as tous les instruments enfin tu as presque tous les instruments possibles que tu peux dont tu peux faire la partition on va commencer par un exemple simple admettons je fais une petite composition pour harmonica voilà donc le titre je l'appelle je sais pas moi compo armo admettons voilà je mets par exemple que c'est pour l'harmonica diatonique voilà compositeur on va mettre albert duchemin bon c'est juste pour donner un exemple albert duchemin voilà un copyright éventuellement pas besoin et là tu choisis donc la signature rythmique par exemple en quatre temps en do majeur à 120 à la noire par exemple la partition est préparée alors ce qui est super dans sur ce logiciel par rapport au logiciel d'édition de partition qu'on voit en gratuit tu vois alors ce que je vais faire c'est que je vais l'enregistrer pour pas le perdre voilà je vais simplement mettre ça dans mes documents donc tu as alors déjà on va modifier un tout petit peu la partition pour la présenter tu le peux la présenter comme tu veux là j'ai pas besoin d'avoir le nom de la portée tac ok alors tu peux tu as toi tu as plusieurs vues tu as une vue page une vue définement donc moi c'est celle que j'utilise le plus pour écrire mes premières notes donc toi ce qui est très pratique alors je vais te faire un juste un exemple rapide mais ce qui est vraiment pratique c'est que pour écrire les notes tu as plusieurs possibilités tu peux prendre la note aller la chercher la déposer sur la partition etc ça c'est ce qu'on fait ce que font les logiciels traditionnels d'édition de partition gratuite tu vois ou qui sont gratuits un mois puis après qu'ils coûtent 40 ou 50 euros là c'est quand même beaucoup plus simple ça quand bien sûr tu peux choisir la note venir la poser sur la partition par exemple un sol ici alors t'entends le son de la note juste au moment où tu la poses et puis après tu dis bon je vais en fait je vais mettre un point alors je vais la note en fait finalement c'est noir pointé et puis ensuite croche donc je enlève le point je mets la croche tac ensuite j'ai besoin par exemple de croche noir croche alors une croche après je vais chercher la noire tac voilà une croche et puis j'aimerais bien que cette note soit liée tu vois donc je vais mettre avec une liaison tac bon c'est un peu c'est pas très difficile à faire mais tu vois c'est un peu long à faire comme ça tu pourrais dire moi il faut un logiciel pareil pour pour faire ça donc voilà donc je vais au bout de mon mon exemple voilà je vais chercher ça et puis admettons là j'ai envie d'avoir des triolets donc là je sélectionne les triolets tac 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 et puis admettons des doubles croches donc on fait ça on enlève le triolet on va chercher les doubles croches et puis on termine par une ronde par exemple bon voilà alors en fait pour aller plus vite là comme je vais t'expliquer en même temps bah peut-être que tu vas me dire c'est pas si rapide que ça mais tu vas voir car après je vais le refaire tu vas voir sans explication ça va quand même assez vite pour choisir la noire je tape 5 sur le clavier g pour sol ensuite je mets un point parce que la noire est pointée ensuite l'accroche je tape 4 et 1 pour la ensuite b pour 6 5 pour choisir la noire et ensuite d'autres fois j'ai choisi le rythme avant la note après 4 pour 6 ensuite j'appuie sur slash pour créer une liaison et comme je suis déjà je suis déjà sur l'accroche j'ai pas besoin de retaper 4 je tape b directement ensuite pour la je tape 5 pour choisir la noire et a pour la pour le la ensuite 4 pour l'accroche et g pour le sol après ensuite comme je suis déjà sur l'accroche je tape directement f pour fa ensuite 9 pour avoir le triolet ensuite g a et pour les doubles croches je tape 3 et je tape b a c f et ensuite 7 pour la ronde et je tape e bon alors tu vas me dire ok c'est pas mal mais c'est un peu long quand même alors je vais refaire la même chose maintenant sans les explications et tu vas voir que c'est vraiment rapide c'est quand même assez rapide et alors l'avantage si tu veux de finale par rapport au logiciel traditionnel ou enfin en tout cas le logiciel gratuit que j'ai pu voir sur internet c'est que tu peux pas te tromper c'est à dire que enfin tu peux pas te tromper tu peux tromper de notes évidemment si tu mets pas la bonne note mais tu peux pas te tromper dans le nombre de rythmes tu vois par exemple des fois je vois des étudiants qui me font des partitions où tu as 5 noires dans une mesure à 4 temps parce qu'ils n'ont pas fait attention ou ils mettent une croche de 3 des choses comme ça là tu peux pas c'est à dire que si tu mets 5 noires admettons je ne sais pas je mets des croches mi ré dos si et puis là je vais mettre je fais admettons aller la sol là et puis là je vais mettre une noire et bien si je mets une noire hop il m'écrit une croche il y a une croche parce que ça dépasse la mesure là tu vois ça tu dis attends c'est pas ça que je voulais mettre ah zut il y a un truc qui va pas tu vois donc en fait le final te dit bah non c'est 4 temps par mesure donc tu peux pas mettre 5 temps alors tu te dis bah c'est dommage moi je voulais mettre une mesure à 5 temps et bien si c'est ça il suffit de choisir l'indication de mesure voilà tu cliques droit et tu choisis 5 4 et là tu peux mettre 5 temps tu vois donc c'est très rapide à faire et là mettons ok là c'est ça que tu voulais mettre et ça en fait on voulait pas mais à la place tu voulais mettre une noire voilà ça va vraiment très vite et si tu veux revenir à 4 temps ou à 2 temps tu peux le faire si tu veux toi tu as aucun problème pof tu indique la mesure que tu veux et après tu mets tes notes voilà sol par exemple fa et puis là tu voulais finir à 4 temps bon là je fais des choses au hasard si tu veux mais c'est pour te montrer la puissance du logiciel voilà et là tu choisis 7 et E ok alors ça c'est très bien maintenant on va le mettre si tu veux en version page alors tu dis bon là c'est un peu le chantier il y a des mesures un peu partout je vais fixer à 4 mesures par système comme ça ça va être plus clair tu vois c'est déjà plus joli à voir tu dis bon voilà ça c'est la fin de mon morceau donc les mesures qui sont ici je n'en ai pas besoin tac voilà hop très bien voilà tu dis bah tiens c'est pas mal alors attends on va remonter un petit peu le titre et tu dis bon c'est bien mais ouais j'avais choisi 120 pour le tempo finalement c'est trop rapide je me suis trompé c'est pas ça que je voulais mettre alors tu définis un autre tempo par exemple tu dis bah tiens je vais mettre 72 ça me va mieux et donc je vais faire en sorte que le morceau soit joué à 72 et oui car le logiciel permet de rejouer ce que tu viens d'écrire tu vois alors ce que tu fais c'est que tu vas dans le gestionnaire de partition et tu par exemple tu dis bah tiens plutôt qu'avoir un piano j'aimerais bien avoir un violon par exemple d'accord donc tu vas dans voilà par exemple un violon solo et tu vas voir un son de violon ok et donc on va écouter ce que ça donne alors tu dis voilà je suis pas à 120 je suis à 72 très bien et je voudrais que l'interprétation bah il ce soit une interprétation humaine et dans le style classique par exemple écoutons ce que ça donne c'est une interprétation humaine tu vois quand il fait une ronde c'est pas juste il fait il crée des nuances à l'intérieur bon c'est pas la meilleure composition du monde là c'était juste des exemples de rythme c'est un peu n'importe quoi mais bon c'est juste pour te montrer la puissance du logiciel alors là tu pourrais dire bah c'est bien mais en fait ah non c'est pas exactement ça que je voulais composer ce que j'aurais voulu c'est que la première fois il fasse sol face sol et après sol famille bah plutôt que de recopier tout et de rajouter des mesures etc ce que tu fais tu dis bah attends je vais insérer une mesure tu vois clique droit insérer une mesure voilà et là je vais mettre donc une mesure à quatre temps ici donc là on va dire que c'est à quatre temps voilà et là c'est un sol donc la première fois il va faire ça et la seconde fois il va aller là donc ce que je vais faire je vais dans l'outil reprise clique droit ici première et deuxième fois voilà c'est à dire que la première fois il va faire ça la deuxième fois il va faire ça où est-ce que je reprends ? alors tu peux reprendre du début mais tu peux reprendre d'où tu veux admettons que dans ta composition tu dises bah tiens je veux qu'il reprenne ici encore une fois je fais ça un peu au hasard c'est juste pour t'expliquer comment ça fonctionne bon je crée une barre de début de reprise d'accord donc ça veut dire qu'il va jouer tout ça pouf 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 il va jouer tout ça hop première fois hop il va revenir ici pouf et ça comme il l'a déjà joué seconde fois il va faire ça donc on écoute ce que ça donne tu vois il interprète toute la partition comme un vrai interprète tu dis voilà la partition que j'ai faite je l'ai modifiée vas-y maintenant tu me la joues j'ai faite ... ... Tu vois, il a vraiment interprété la partition, d'accord ? Voilà, donc tu vois, c'est quand même très rapide et tu peux... En fait, ce qui n'est pas mal, c'est que si tu écoutes de la musique et que tu veux retranscrire sur une partition, ou que tu veux composer un petit morceau pour harmonica, pour un autre instrument, tu peux tout à fait le faire. Alors là, on a dit, c'est bien, on a un violon. Bon, finalement, le son de violon ne me plaît pas trop, et mettons, je préfère un son de flûte traversière, ça serait plus joli pour ma composition. Voilà. Donc, pof, ça y est, j'ai choisi. Alors, tu pourras dire, bon, attends, on va écouter ça, admettons. Ok, pas mal. Mais ça manque de reverb, tu vois, j'aimerais bien une petite reverb, ce serait sympa. Alors, je vais dans MIDI audio, configuration des instruments VST, ARIA player, je sélectionne, et donc, flûte solo, ce que je vais faire, je peux changer éventuellement l'instrument, mais ce que je vais faire là, c'est que je vais trouver un petit effet sympathique. Allez, on va faire jouer la flûte dans une cathédrale. Tu as une reverb qui est beaucoup plus impressionnante. Voilà. Et on fait rejouer tout ça. Bon, c'est peut-être un peu trop. Alors, c'est pas grave, on fait des essais, tu vois. Tu as la possibilité, tu as une vraie table de mixage, donc tu peux tamiser à modifier un petit peu, tourner un peu les boutons, voir un peu ce que ça donne. Si tu ne sais pas trop ce que donnent les boutons, tu les modifies, puis tu cliques sur les touches du piano, comme ça, ça donne un effet. Voilà, il manque un peu de reverb, là, ce coup-ci. Donc, on met un peu plus. Ah, c'est beaucoup mieux. Allez, hop, on va garder ça, d'accord ? Donc, on réécoute. Ok, c'est pas mal. Et tu dis, tiens, moi, ce qui m'aurait plu, c'est que ce soit accompagné pour un piano. Mais c'est dommage, je n'ai pas pensé mettre une partition de piano. Du coup, je recommence tout. Ben non, tu vas dans ton jointionnaire de partition, tu ajoutes un instrument et tu dis, je vais ajouter un piano. Et tu as vu, il t'a ajouté la partie de piano au-dessus de ta portée de violon. Ben, en fait, ce n'est pas ça que je voulais. Moi, j'aurais voulu qu'elle soit en dessous. Ben, tu déplaces. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. Donc là, piano. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir le nom des portées, main droite, main gauche. Tu peux le mettre si tu t'adresses à un pince débutant. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Tac. Voilà. Voilà. Donc, tu as la partie piano ici. Bon, voilà. On peut se faire une petite partie piano, mais très rapide comme ça. Juste pour l'exemple. Voilà. Tu dis, ça, c'est pas mal. Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un désaccord au-dessus, par exemple. Donc, par exemple, voilà. Oh, on a une petite cuisse à d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Et tu peux aussi ajouter des paroles par exemple tu vois Si tu veux donner ça à des municipiens professionnels, c'est tout à fait possible Moi c'est ce que je fais Et quand tu vois la partition, ils savent exactement ce qu'ils doivent jouer Parce qu'ils ne se disent pas Attendez la note que vous avez écrite Je ne déchiffre pas bien l'accord que vous avez écrite Non là tout est clair Et puis même pour toi, si tu veux travailler sur des partitions un peu complexes Et bien ce n'est pas difficile de reprendre tout ça Je vais te donner un exemple Tu vois c'est beaucoup beaucoup d'instruments C'est une partition pour orchestre Bon, tu pourrais dire Non mais ça c'est le délire, comment veux-tu que je déchiffre ça ? Déjà tu as la possibilité de zoomer Autant de fois que tu veux C'est quand même beaucoup plus clair Mais tu peux aussi passer en mode défilement Et tu peux même isoler les parties Je ne vais pas tout te montrer Mais tu vois, tu as vraiment la possibilité de Et là, tu vois, par exemple, pour cette composition J'ai le chant, j'ai des chœurs Soprano, alto, tenor et basse J'ai un tuba, un basson Des corps en pha Un harmonica en si bémol Un piano Une guitare électrique Une guitare basse Une batterie Un glockenspiel De violon Un violon alto Un violon seul Une contrebasse Tu vois Donc tu as vraiment la possibilité de gérer tout ça avec Final Et d'écouter ce que ça donne en plus Tu vois, donc tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses avec ce logiciel D'accord ? En tant que professeur de musique Grâce à l'école internationale d'harmonica J'ai la possibilité d'avoir des tarifs considérablement réduits Sur l'achat d'une licence finale Si tous les élèves qui veulent vraiment se mettre à la musique Et écrire des partitions Veulent utiliser un logiciel Autant prendre celui-là Il est vraiment très puissant Si déjà tu veux Tu écoutes un morceau Et que tu veux simplement recopier au propre Ce que tu as entendu Les rythmes, les notes Ou si tu composes un peu Ou que tu improvises un petit peu Et que tu veux tout noter Déjà rien que ce que je t'ai montré là Tu vois, tu peux déjà faire énormément de choses Et l'idée, ce n'est pas forcément d'utiliser tout le logiciel Mais c'est que ce soit rapide Et tu vois, quand tu as des logiciels qui sont gratuits Tu dis, ouais, bon, ça marche Mais bon, tu galères pour écrire trois notes Et tu as passé une demi-heure pour écrire quatre mesures Là, tu vois, avec le final Dès que tu as compris les touches Les notes sur le clavier Et puis les rythmes sur le pavé numérique Bon, une fois que c'est fait Franchement, moi j'ai fait une petite composition Un petit blues pour harmonica hier soir Je l'avais fait à la main déjà sur des portées vierges Dans un cahier Et je me suis dit, oh, c'est pas mal ça Allez, je recopie au propre Ça m'a pris cinq minutes, tu vois Donc c'est quand même super pratique Voilà Donc si ça t'intéresse, bah écoute, dis-le moi Puisque grâce à l'école de musique Je peux t'avoir un prix sur l'achat d'une licence Si j'ai fait cette vidéo Et si je t'ai envoyé ces informations C'est parce que, bah, je pense que ça C'est sûr même, ça va vraiment te rendre service Ok ? Voilà Bah écoute, si tu as des questions, n'hésite pas C'est sûr, c'est sûr C'est sûr, c'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr